Il est un secret pour personne que je ne suis pas un partisan d'Emmanuel Macron ni un adepte de sa politique. Mais comment ne pas être d'accord avec ce propos ? La civilisation, c'est le contraire de la barbarie. Qui ne voit monter la sauvagerie, la violence, est quelque chose qui est le contraire de la civilisation. Ce n'est pas la première fois dans notre histoire. La dernière fois qu'on a vu la vague de la barbarie surmonter tout le reste, c'est dans les années 30. La barbarie nazie, on a vu aussi la barbarie stalinienne. Qui peut penser que lorsqu'on voit les images de l'assaut du Capitole aux Etats-Unis, on n'est pas en face d'une bouffée de violence inimaginable. Quelques années auparavant, même quelques mois auparavant, qui peut penser que la journée ou les... Pardon, je vous coupe. Mettons sur le Capitole. Peut-être que je vais vous poser, ça va vous choquer ma question, mais il n'y a pas eu de blessés au Capitole. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts ? Il y a eu des morts. Oui, oui. Est-ce que c'est plus violent ce qui se passe au Capitole ou ce qu'on voit, par exemple, Place de la Concorde, certains soirs de manifestation contre la Fondation ? C'est plus violent parce que la dimension symbolique n'est pas du tout la même. Ce qui s'est passé au Capitole... Et les morts, c'est vrai, vous avez raison, il y a eu des morts au Capitole, mais c'était des manifestants qui sont morts. Il y a un policier. Il y a un policier qui est mort aussi, mais la violence symbolique n'est pas la même que la violence des manifestations auxquelles on assiste. La violence symbolique du Capitole, elle est de même nature que celle du 6 février 1934. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui ne pouvait pas se passer, dont on n'imaginait pas aux États-Unis que cela puisse se passer. Rappelez-vous, Raymond Aron disait, « Le seul pays en Occident qui n'est pas susceptible de connaître une révolution, ce sont les États-Unis. » Et là, on a une image de violence contre ce qui était jusque-là quasiment sacré aux États-Unis. Même si beaucoup d'Américains n'aiment pas Washington, n'aiment pas l'État fédéral, attaquer le Capitole, c'était inimaginable. Donc ça témoigne d'une pulsion de violence très profonde. Et ça nous montre un pays divisé jusqu'au point où une partie de la population pourrait très bien s'attaquer à l'autre partie. Et c'est cette fracture des sociétés, cette violence qui monte dans les sociétés occidentales et d'ailleurs dans le monde entier. Mais en particulier qui touche les sociétés occidentales, qui se pensaient tellement civilisées et tellement à l'abri de tout cela, elle nous saute aux yeux partout. Le jour où la police a perdu le contrôle de Paris pendant les manifestations des Gilets jaunes, où on a vu piller l'Arc de Triomphe, on a assisté à quelque chose d'inouï en termes de retour de la violence. Et puis ça c'est la violence symbolique la plus forte, mais il y a aussi la violence de tous les jours. Il y a aussi les menaces de mort quand vous n'êtes pas d'accord avec une minorité agissante. Il y a aussi la violence verbale, il y a la violence physique qui monte. On a pendant des années expliqué que c'était un sentiment insécuré. Mais non, la violence physique, elle déborde de partout. — Précisément, quel est votre regard sur ce qui s'est passé à Saint-Brévin ? — Que c'est un signe de plus de cette violence qui monte dans la société. Alors, violence qui est faite aux uns parce qu'on leur impose des centres d'accueil d'immigrés pour les répartir sur le territoire sans demander l'avis de personne. Alors on sait bien que l'avis serait sans doute très souvent négatif. Mais il n'empêche, il y a des gens qui ont le sentiment qu'on leur fait violence en leur imposant quelque chose dont ils ne veulent pas. Et puis il y a des gens qui réagissent à ce dont ils ne veulent pas d'une façon extraordinairement violente. Personne ne peut, quel que soit son avis sur la répartition des clandestins, des réfugiés sur le territoire, personne ne peut accepter. C'est l'idée qu'il est normal de brûler la maison du maire. Mais dans notre société, ça devient presque banal. Attaquer des élus, attaquer des soignants à l'hôpital, attaquer des enseignants, voire les décapités, il y a une espèce de banalisation d'une violence qui est extraordinairement inquiétante et qui touche toutes les institutions, toutes les autorités et même les citoyens ordinaires. Il y a un peu plus de 20 ans, une commissaire qui s'appelait la commissaire Lucienne Buitrong écrivait un livre sur les violences urbaines dans lesquelles elle classait la gravité des violences. Et elle mettait au-dessus des violences, les violences contre l'État, ce que vous appelez les violences symboliques. Ce livre, ce constat, il est fait à la fin des années Jospin, donc il y a plus de 20 ans. Comment expliquez-vous qu'on n'est pas plus attaqué la question, qu'on ne soit pas plus attaqué au problème, qu'on n'est pas plus saisi la question ? Vous voyez bien, quand le président de la République, on peut critiquer sa politique, sa façon d'agir, on peut se poser la question de savoir quelle est sa part à lui de responsabilité, comme de chacun d'entre nous. Mais regardez les réactions. C'est honteux d'utiliser ce terme, le mot civilisation d'abord, et des civilisations sous prétexte que tel ou tel écrivain un peu radical ou très radical les a utilisés. Renaud Camus en l'occurrence. Renaud Camus en l'occurrence, mais on ne peut plus parler de patrie parce que le marchand Pétain a parlé de patrie. Bien sûr, les mots peuvent avoir été lestés par l'histoire. Si vous prenez le triptyque, travail, famille, patrie, évidemment, ça vous renvoie à quelque chose de particulier. Mais si vous prenez chacun de ces mots l'un après l'autre, ce sont tous des mots que nous utilisons et qu'on n'en a aucune raison de ne pas utiliser. Donc la question de la civilisation et par conséquent du recul de la civilisation, de la civilité, ou la décivilisation, si on veut l'appeler ainsi, mais c'est un mot qui est très parlant, fait scandale. Vous vous rendez compte ? Tout est résumé là-dedans, tout est résumé dans ses réactions. Pendant des années, il a été impossible de parler de la montée de la violence. On vous opposait toujours des chiffres qui valaient ce qui valait, c'est-à-dire pas grand-chose en général, pour vous expliquer que ça n'était pas vrai, que c'était un fantasme. Et ça ne venait pas que de la gauche. Rappelez-vous l'éducation nationale. Il n'y avait pas de montée de la violence à l'école. Si vous disiez le contraire, on vous opposait les chiffres et on vous disait, mais regardez, vous racontez n'importe quoi. Jusqu'au jour où s'est déclenché, vous savez, le mouvement pas de vagues et où les enseignants nous ont expliqué que si on ne la voyait pas dans les statistiques, c'est tout simplement parce qu'on décourageait les enseignants de signaler ces événements, parce que l'administration ne les enregistrait pas, parce que pas de vagues. Pendant des décennies, nous avons voulu fermer les yeux, collectivement au fond, sur la façon dont notre monde, et en particulier nos sociétés occidentales, se dégradait. Mais c'est vrai pour la violence, c'est vrai pour le pouvoir d'achat, c'est vrai pour les fractures sociales, c'est vrai pour tout ce qui touche à la décomposition de nos sociétés et de notre forme de civilisation et de nos formes de civilité. Voilà. Donc ça n'a rien d'étonnant. Il faudrait simplement ouvrir les yeux. La vérité, c'est que nous avons considéré que ça ne pouvait plus nous arriver. Voilà. Eh bien si, ça nous arrive. On va y revenir, justement, concernant notamment la guerre en Ukraine. Mais il y a un certain nombre de réactions, puisqu'on a parlé de Saint-Brévin dans le chat, puisque les internautes commentent toutes en nous écoutant et en vous écoutant. Henri Guénaud est pas mal sur Saint-Brévin. Si on élargit un peu la question, est-ce que, de votre point de vue, du point de vue du gaulliste que vous êtes, il faut un référendum sur l'immigration ? Alors ça dépend de quoi on parle. S'il s'agit de poser la question « Êtes-vous pour ou contre l'immigration ? », il ne faut pas un référendum. Un référendum, c'est un référendum sur un projet de loi. C'est « Approuvez-vous le projet de loi qui est annexé ». Tout dépend de ce qu'il y a dans le cas. Quel serait un bon référendum sur l'immigration ? Quel serait un bon projet de loi ? Il y a plusieurs choses. À mon avis, c'est plusieurs projets de loi. Ça ne peut pas faire qu'un seul projet de loi, sinon il n'y a plus de débat possible. Donc il y a d'abord la récupération des instruments de notre indépendance, notre capacité, notre souveraineté, la capacité à exercer notre souveraineté. La souveraineté, personne ne vous l'enlève, vous pouvez toujours dire non, vous pouvez toujours refuser d'appliquer des traités, des règles. C'est le droit absolument inépassable d'un peuple. Vous ne pouvez pas le retirer à un peuple. Mais les moyens de l'exercer, vous pouvez y renoncer, vous pouvez les remettre à d'autres. C'est ce qui se passe depuis des décennies, là encore. On a cessé de nous expliquer que nous allions retrouver notre indépendance tous ensemble, sinon nous la perdrions, que nous allions retrouver les moyens de notre souveraineté tous ensemble, sinon nous ne les aurions plus. Il se trouve maintenant clair que si nous ne récupérons pas les moyens d'exercer dans certains domaines notre souveraineté, nous ne pourrons pas l'exercer. Les élections ne serviront plus à rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus large que l'immigration, en tous les cas. Oui, mais c'est très important aussi pour l'immigration. On ne résoudra pas le problème de l'immigration si nous ne reprenons pas la maîtrise de nos frontières, par exemple. Donc là, il doit y avoir des possibilités de transgresser la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Comment croyez-vous que les gens arrivent à Calais ? Ils n'arrivent pas à Calais. Ils viennent d'ailleurs, souvent d'Allemagne, d'ailleurs, ils traversent la France. Ils vont à Calais pour aller en Angleterre. Si vous ne les empêchez pas de rentrer, vous les aurez toujours à Calais. Et puis à Calais pour les évacuer de là, c'est très compliqué. Le fait de les avoir à Calais aussi, c'est le résultat d'un accord entre Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, et la Grande-Bretagne. Il faudrait remettre en cause cet accord. Il faut remettre en cause cet accord. Mais il faut se donner aussi les moyens que les flux ne continuent pas, que les réfugiés ne continuent pas à affluer à Calais. Sinon, le problème n'est pas résolu. Il ne suffirait pas de dire aux Britanniques que c'est à vous de gérer ça. Comment vous faites ? C'est à vous de gérer ça. Pour l'instant, c'est ce que font les Britanniques avec nous. Certains candidats disaient qu'on n'a qu'à les mettre sur des ferries, puis ils envoyaient en Angleterre. En Angleterre, ils ne laisseront pas débarquer. Ou alors, vous les laissez se noyer. Vous pouvez les jeter à la mer sur des radeaux, mais ça ne va pas durer longtemps. Voyez bien, il y a des gens qui se noient et qui meurent en Méditerranée. Le problème, c'est de savoir comment on fait pour qu'ils n'arrivent pas à Calais. De toute façon, ils ne veulent pas rester. Si vous continuez avec le principe de libre circulation intangible, absolu... Il faut remettre des frontières à l'intérieur de l'espace. De toute façon, nous avons un problème général avec la frontière. Nous devons de toute façon pouvoir maîtriser nos frontières. Ce qui ne veut pas dire s'enfermer derrière des barbelés et des murs infranchissables. Mais que ce soit pour l'immigration, que ce soit pour l'économie, nous avons besoin de frontières. Sinon, il ne peut plus y avoir de démocratie, il ne peut plus y avoir de souveraineté. Parce qu'un peuple qui ne maîtrise pas l'espace dans lequel il vit n'a plus aucun pouvoir sur son destin. Bon, donc là, la question de savoir comment on fait, elle est simple. Il faudra de toute façon, à un moment ou à un autre, arriver à modifier l'article 55 de la Constitution. Vous ne pourrez le faire, à mon sens, que par un référendum. Alors, il y a un débat terrible... On rappelle peut-être l'article 55 de la Constitution. C'est celui qui dit que les traités sont supérieurs à la loi, à la loi nationale. Donc, les traités, genre comme le traité de Maastricht, d'Amsterdam... Les traités européens, mais aussi les traités de libre-échange, les conventions internationales, etc. Donc, quand la loi est contraire, le juge dit, ah ben non, c'est la loi supérieure qui s'applique. Donc, ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien d'avoir un Parlement, si, au fur et à mesure que le temps passe, son pouvoir se réduit à voter des lois qui ne sont plus appliquées. Et si on met en rigueur des lois supérieures aux traités, ça ne sert à rien d'aller signer les traités ? Mais non, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tous les traités sont à jeter à la poubelle. Il s'agit d'agir avec discernement. On peut demander ça. Si vous mettez au pouvoir des gens qui n'ont aucun discernement, de toute façon, il n'y a pas de solution. Mais on peut attendre du discernement et, sur certains points, se dire à certains moments que s'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, que nos partenaires ne veulent pas renégocier, vous dites, voilà, c'est la loi qui n'en parle. Après tout, nous avons vécu jusqu'en 1989 pour le droit public et 1975 pour les institutions judiciaires, sous l'empire d'une interprétation de ce article 55 de la Constitution, qui voulait que ce soit la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. Alors le législateur, il exprime sa volonté en ratifiant les traités et en votant les lois. Si la loi était donc postérieure au traité, c'est la loi qui s'appliquait. Ça n'a pas empêché l'Europe d'avancer. Ça n'a pas créé un véritable chaos. Vous savez, l'article 55, il a été fait dans une époque, il a été écrit comme ça, dans une époque où les engagements internationaux n'avaient pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se sont étendus à beaucoup de choses. Que vous disiez que le droit maritime ou le droit aérien ou le droit qui régit les détroits et la libre circulation dans les détroits ne peut pas être remis en cause par une simple loi ordinaire sans discuter avec les autres. Sinon, c'est la guerre en fait. C'est la guerre, on résout tous les conflits avec la guerre. Je le comprends. Et c'était ça la logique de cette hiérarchie des normes entre les traités et la loi nationale. Mais quand vous signez un traité de libre-échange qui rentre dans le pacte social, dans le pacte national, dans toutes les normes d'hygiène, sécurité, de la société, on n'est plus du tout dans le même ordre des choses. C'est pareil pour l'Europe. Personne à l'époque n'imaginait à quel point le droit dérivé des traités en Europe allait s'étendre, à quel point le pouvoir des juridictions allait s'étendre. Mais savez-vous que nous n'avons jamais signé un traité en Europe où il est écrit que le droit européen est supérieur au droit national ? Jamais. C'est une décision jurisprudentielle de la Cour de justice de l'Union européenne qui l'a décrétée en 1964. Et ça ne nous a pas empêché, encore une fois, jusqu'en 1975 pour les institutions judiciaires et jusqu'en 1989 pour le droit public français, pour le Conseil d'État, de ne pas respecter cette décision. Donc il est urgent, c'est la clé, c'est reprendre... L'article 55. 55. Ça, ça mérite un référendum. Ça mérite un référendum et effectivement, c'est intéressant parce que c'est un point qu'on soulève finalement assez peu dans les discussions. On n'est plus... Alors là, il faut dire, les Républicains l'ont un peu soulevé, mais de façon, à mon sens, qui est insuffisamment, disons, travaillé. En tous les cas, on sent que vous l'avez travaillé et vous l'avez exposé avec talent et pédagogie. Je l'ai même exposé dans le Figaro, dans une page au moins il y a deux ans. Justement, on va y revenir également. Il y a d'autres pages sur lesquelles vous êtes revenus. Une tribune, on va y venir, notamment sur l'inflation. Peu de questions quand même. Avant, le gouvernement et la majorité tentent par tous les moyens de faire échec à la proposition de la loi Liott contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est de bonne guerre ou ça va trop loin, selon vous ? Mais ça va trop loin depuis le début. Depuis le début, on utilise la Constitution comme il ne faut pas l'utiliser. Ce n'est pas parce que c'est écrit. C'est devenu une tendance, d'ailleurs, générale. Tout le monde dit « j'ai bien le droit d'eux » et va au bout de sa propre logique. Ce n'est pas parce qu'il y a un article 49.3 qui est utile dans la Constitution ou un article 47.1 qui permet de raccourcir terriblement les délais de discussion de la loi parce qu'il s'agit de textes de financement ou un article qui permet de faire un vote bloqué ou un article comme l'article 40 qu'on invoque maintenant pour la proposition de loi Liott sur les retraites qu'il faut l'utiliser n'importe comment. Personne n'avait utilisé le 47.1 depuis le début de la 5e République de cette façon. Personne n'avait utilisé non plus de cette façon le 49.3. On ne respecte pas l'esprit des lois. Oui, c'est pire que ça. On ne respecte pas la nécessité de se donner des limites dans l'exercice de son pouvoir. Et donc si le gouvernement utilise l'article 40, il va finir par détruire la Constitution parce que tout le monde va imputer l'exercice actuel du pouvoir à la Constitution. Est-ce que la question néanmoins de la réforme des retraites mérite selon vous d'être reposée ou bien est-ce que maintenant ça a été voté et il faut passer à autre chose ? Non, la démocratie, c'est que quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours contester jusqu'au bout en demandant que la loi change. Il faut faire un référendum selon vous ? Ah, je pense qu'il fallait faire un référendum et qu'il faut le faire. Je pense que le président de la République ne le fera peut-être pas, mais il se grandirait en le faisant. Il grandirait et l'institution et lui-même. Mais s'il s'est perdu, qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Et alors c'est le peuple qui tranche. Il n'y a pas de honte à perdre contre le peuple. Si on trouve que le peuple a vraiment tort par rapport à son propre point de vue, alors on fait comme le général, on s'en va. Ou bien on dit simplement qu'en dernier ressort... On fait comme Jacques Chirac, on perd le référendum et on reste. Mais ça peut arriver. Il n'y a pas de raison que n'importe quel référendum perdu entraîne le départ du président. Ça dépend du président. Soit il pose la question de confiance, il dit si vous votez non, je ne peux pas gouverner sans ça. Par exemple, quelqu'un mettrait l'article 55 de la Constitution au référendum. Je pense qu'il serait logique d'engager la question de confiance vis-à-vis du peuple. Là, sur la réforme des retraites, à mon sens, il n'est pas nécessaire d'engager la... Mais il est nécessaire... Imaginez, enfin, le président de la République venant à la télévision et disant, voilà, je pense que cette réforme est la bonne, qu'elle est nécessaire, très bien, mais je vois bien qu'elle divise les Français. Par conséquent, c'est à vous, c'est à vous de trancher. Donc je la mets au référendum par l'article 11 de la Constitution, je la soumets au référendum. Eh bien, si les Français disent non, président Thérable, peut-être le peuple a tranché. Point. Et en fait, on améliore, on renforcera l'autorité de la fonction et on renforcera l'autorité de la Constitution. Bien sûr. Question... Vous savez, on ne gagne jamais en opposant, en gouvernant Alexandre Norguey contre le peuple. Je pense que c'est une très mauvaise... Question... Encore une question politique intérieure avant de passer à l'Ukraine. Pourquoi voulez-vous indexer les salaires sur l'inflation ? C'est une solution absolue, selon vous, pour lutter contre... C'est une nécessité, oui. C'est une nécessité, parce que les salaires étaient déjà trop bas. Et contrairement à ce qu'on a beaucoup raconté en faisant dire aux statistiques ce qu'elles ne disent pas parce que ce sont des moyennes, etc., le pouvoir d'achat du travail a baissé continuellement depuis plusieurs décennies. Bon. Et donc après, on ne peut pas dire qu'il faut revaloriser le travail, qu'il faut que le travail paye, et puis continuer à laisser les salaires réels, c'est-à-dire ce qui est vraiment le salaire, ce avec quoi ce pouvoir d'achat du salaire, baisser continuellement avec une inflation qui est de 5 à 6 % par an. Je veux dire, on va à l'explosion sociale et à la dévalorisation totale du travail. Donc il faut arrêter ça. Est-ce qu'il faut pour autant maintenir, alors, discussion qu'on avait auparavant avec Guillaume Roquette, le niveau des prestations sociales et en particulier des allocations chômage, au niveau où elles sont aujourd'hui ? J'aurais été beaucoup baissé. Le problème, c'est de réduire le chômage. Pourquoi on en est là ? On en est là parce que pendant des décennies, on a pris des décisions de politique économique qui ont détruit l'économie et la société. En particulier, on a fait n'importe quoi avec les frontières, on a fait n'importe quoi avec la mondialisation sans précaution. Et ça a pulvérisé les sociétés occidentales. Encore une fois, les États-Unis, ce n'est pas simplement un problème de valeur, c'est aussi que ce qu'on appelle la classe moyenne blanche aux États-Unis des ouvriers, a été percuté par la mondialisation terrible. Et d'ailleurs, on voit bien que les Américains essaient maintenant, droite et gauche confondus, de faire revenir leurs activités pour des raisons à la fois de société et pour des raisons de sécurité ou d'indépendance. Donc nous sommes tous confrontés à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada